Musique Bonsoir et bienvenue à vous. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir le comédien et metteur en scène de théâtre Théo Keller. Dans la seconde partie de l'émission, nous retrouverons notre libraire, notre esprit critique, Marcel, pour ses coups de cœur littéraires. Et tout de suite, c'est notre interview. Bonsoir Théo Keller. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous proposez avec votre compagnie Elios Perdita, demain et mercredi à 20h30, à l'espace Diamant Injaccio, Arlequin poli par l'amour, de Marivaux, une pièce en un acte et en prose, qui met en scène une fée prise du fameux Arlequin. Comment avez-vous rencontré ce texte ? De Marivaux, un texte assez méconnu d'ailleurs. – Oui, c'est un texte de jeunesse de Marivaux, c'est un de ses premiers textes, je crois que 1720, pour être très précis. Et je cherchais une pièce classique, le projet est né cet été, on a créé la pièce cet été, à la demande de la mairie de Sarola, où on avait une sorte de partenariat, plusieurs spectacles, et donc je cherchais un texte classique. Molière, j'ai monté plusieurs Molières. – Vous avez beaucoup travaillé sur Molière. – Et je me suis arrêté sur cette pièce de Marivaux parce que c'était une farce, voilà, parce que c'était une pièce qui laissait aussi la liberté, une certaine liberté, de pouvoir traiter cette histoire harlequin et traiter le Marivaux en herbe. – Alors vous le dites, une grande farce complètement décomplexée, et vous, Théo Keller, vous y ajoutez même une touche burlesque. Alors moi j'ai pris ça un petit peu comme les Marx Brothers, c'est très déjanté, vous y allez, vous n'avez pas peur, ça l'est burlesque dans votre capacité à interpréter les personnages, et surtout dans le rythme que vous imposez. Est-ce que c'est essentiel, le rythme, pour dépoussiérer l'œuvre de Marivaux et pour capter l'attention du public ? – Alors moi je ne cherche pas nécessairement à dépoussiérer la pièce. Je la lis, je me l'approprie, je m'en empare, sans volonté ni de provocation, c'est ma façon de la lire, de la recevoir et de vivre avec, avec les acteurs. – Mais vous vouliez dépasser la forme un petit peu classique de Marivaux pour justement l'éclater et la rendre un peu plus accessible, ou ce n'était pas forcément votre démarche ? – Non, absolument pas. Ce qui m'intéressait dans la pièce, c'était la trame, le canevas qu'elle me proposait, l'univers qu'elle me permettait d'inventer, voilà, cette liberté et cette possibilité d'invention que je pouvais trouver à l'intérieur sans la dénaturer, puisque c'est une pièce qu'il a écrite pour les Italiens, les acteurs italiens, Comedia dell'arte, et dans le traitement contemporain qu'on en a fait, c'était ma façon, notre façon, parce que ce type de spectacle, on ne peut le faire qu'avec des acteurs qui vous suivent, qui sont solidaires de vos enjeux, de votre engagement, et voilà, c'était notre façon de réinventer la pièce, mais sans volonté… – Réinventer, et est-ce qu'il y a aussi, peut-être, ça vous amusait, de réinterpréter la pièce ? – Oui, alors, ce qui pouvait m'amuser, c'est la réinterprétation d'Arlequin, c'est-à-dire que, pouvoir me jouer du code de l'Arlequin, les Lozanges… – Ah, ce n'est pas le masque simiesque, on est loin de tout ça. – Voilà, et je trouve important que le théâtre contemporain, il arrive aussi à s'affranchir de ces codes-là, et je pense qu'on y trouve une vraie vitalité et contemporaine, voilà, une vraie… – Justement, vous disiez tout à l'heure que c'est un théâtre proche de la comédia dell'arte, de ces personnages notamment, et qui ont aussi un devoir de dire, c'est souvent le cas chez Marivaux, de dire la vérité face à une société du mensonge. Il y a la fée qui dit dans la pièce, c'est une grande peine que de feindre de l'amour pour qui l'on n'en sent plus, c'est ce que clame la fée, est-ce qu'il y a du désenchantement dans le théâtre de Marivaux, Théoclin ? – Moi, ce qui m'a plu dans son théâtre, c'est cette capacité d'enchantement justement, et pas de désenchantement. Et à l'intérieur de ce monde plutôt cynique, et voire désenchanté, ce qui m'intéresse, c'est de réenchanter justement. Je ne trouve pas nécessairement… Alors évidemment, il y a même des traits assez misogynes dans cette pièce, mais ce qui m'a plu, c'est le mouvement, la vitalité, le rythme qu'elle donnait, et voilà, comment s'en emparer de façon… – Le rythme dans votre mise en scène, vous vous êtes laissé porter par les mots, par le langage de Marivaux ? – Oui, oui, mais dans une… En fait, j'ai l'impression que le texte, il faut se l'approprier, il faut le bouffer complètement, et il faut l'oublier. Et moi, je l'oublie. Ça trouble même parfois les acteurs, où tout d'un coup, je me perds dans mon spectacle, parce que j'oublie la pièce, et il n'y a pas de dramaturge sur cette mise en scène. Mais j'aime justement me perdre dans l'histoire, et aussi, ça permet toujours de décaler le regard, d'inventer des choses qu'on n'aurait pas nécessairement inventées si on était à l'affût du sens. Et ensuite, il y a un travail d'ajustement, de recollage à faire, mais il y a un moment où, au théâtre, on n'est pas des profs, on n'est pas là à l'écoute non plus que du texte, il y a les acteurs qui s'en emparent, comment ils s'en emparent, et moi, je suis pris par le mouvement des acteurs, par leur façon de prendre le texte, leur générosité, leur mouvement. – Vous laissez libre cours aussi, justement, vous parliez des acteurs, de vos acteurs, vous leur laissez libre cours un petit peu, à l'interprétation, ou vous êtes assez directif ? – Non, je crois que je suis assez directif, mais je suis à l'écoute des acteurs, c'est même obligatoire, enfin, je pense qu'un bon metteur en scène, il est à l'écoute de ces acteurs. Il y a eu deux étapes sur cette création, il y a eu celle de cet été, qu'on a créée donc à Sarola, un théâtre très pauvre, c'était les gens, j'avais inventé le spectacle un peu comme au cirque, où le public était assis sur des bottes de paille, il y avait un bar et le décor, c'était une sorte de boîte de nuit. Donc on était dans… il n'y avait pas de travail sur l'éclairage, il y avait la musique, spectacle très brut, et avec une équipe qui a eu du mal à me suivre sur le spectacle. Je l'ai monté, le spectacle, mais au forceps un petit peu, ça a été assez… et pour la reprise, il y a une nouvelle équipe qui s'est jointe à l'aventure, et bien qu'on ait travaillé beaucoup moins, des champs se sont ouverts, et c'est dommage qu'on n'ait même pas eu plus de temps pour pouvoir travailler plus, pour aller chercher encore plus, mais les deux montages étaient très différents, et je crois que pour les gens qui ont vu le spectacle cet été, je les engage… – Moi je ne l'ai pas vu cet été, mais je l'ai vu la semaine dernière, à Corté. Est-ce qu'il y a toujours un sentiment de… vous savez ce qu'on dit, le « work in progress », votre pièce continue à s'inventer au quotidien, au fur et à mesure que vous faites les représentations ? – Oui, bien sûr, d'abord c'est le propre du théâtre, et puis on travaille aussi dans des conditions précaires, donc à chaque fois, entre chaque représentation, il y a des ajustements, il y a du travail, pour que ce soit encore plus précis, encore mieux. – Revenons à votre interprétation d'Arlequin, derrière l'infatué, Condor, justement, d'Arlequin, que vous présentez à la fois grossier et brut, c'est un petit peu nouveau, il y a aussi de la cruauté chez Marivaux, est-ce que ce contraste vous séduit en tant que créateur ? – Oui, moi ce qui me séduit, ce sont les situations et la cruauté des situations, et j'ai engagé les acteurs à jouer toutes les situations pour en dégager toute la cruauté, c'est ce qu'il fait aussi, à l'intérieur de ce jeu et de cette proposition très colorée, ce qui va lui donner aussi de la force, voilà. – Pourquoi vous avez choisi d'ajouter un prologue à votre pièce ? Alors le prologue, il s'agit de Meurtre d'un bookmaker chinois, de Cassavetes, qui est une véritable allégorie sur le processus de création artistique. Pourquoi vous avez choisi d'inventer, de mettre en place ce prologue ? – D'abord pour moi c'était une façon de… le décor de la pièce est une boîte, pas une boîte crânienne, pas la mienne, une boîte de nuit. – Une boîte de nuit, assez sombre. – Voilà, assez sombre et j'avais envie de présenter cette boîte. J'avais envie, donc j'ai pensé à ce film de Cassavetes parce que d'abord c'est un auteur qui m'est cher et j'aime beaucoup la liberté avec laquelle il filme. Et une scène de ce film présente justement sa petite troupe en panne dans sa boîte de striptease. Et lui alors qu'il est blessé par la mafia aux côtés, c'est une sorte de Christ, une allégorie d'un artiste qui va mourir un peu de temps après. Il trouve l'énergie et des mots simples, des slogans simples. Les slogans simples, ils font le tour du monde maintenant pour réveiller son équipe. Et voilà, quand on veut être heureux, il faut être bien dans sa peau. Et alors il y a ce petit dialogue qu'on s'est approprié, qu'on a réinventé et qui est une sorte de décor et introduction au spectacle et aussi au rapport que j'avais envie d'entretenir particulièrement avec le public. Je crois que dans tous les spectacles qu'on a montés, depuis le premier, il y a toujours une relation privilégiée au public. – Oui, vous ne faites pas, ce n'est pas l'art pour l'art, non. La perception du public est aussi importante dans votre travail. – Voilà, je n'aime pas quand au théâtre on est à l'église et je préfère quand c'est la foire, quand c'est rock, quand c'est pochille. – Ça l'était la semaine dernière, la foire à Corté, d'ailleurs on a entendu même du beau oui pendant la pièce. On va poursuivre notre conversation dans la seconde partie, mais avant ça, je vous propose d'accueillir Marcel. Marcel, c'est notre libraire pour ses coups de cœur littéraires. Tout de suite, c'est notre esprit critique. – Bonsoir, cher ami. – Et bonsoir. – Est-ce que t'allez-vous ? – Bonsoir. – Alors, cette semaine, il s'agit de polars, noirs, bleus. – Polars, deux polars pour commencer. Alors le premier, de Jess Kellerman. Il nous avait ébloui avec un premier livre qui s'appelait Les visages, il se passait dans le milieu de l'art, il récidivait avec un second. Alors là, on va suivre Johan, un étudiant en médecine, qui vit à 100 à l'heure, les gardes, les brimades, les bijutages, bon, il n'arrête pas, c'est la folie. Puis un soir, après une garde, dans une ruelle, une jeune femme se fait agresser, il intervient. Et accidentellement, il tue cet agresseur. À partir de là, tout bascule. D'abord, il devient un héros. Les médias s'emparent de lui, on en fait un vrai héros. Ça pourrait être très très bien, mais quelque chose va gripper. Par exemple, les parents de l'agresseur portent plainte contre lui. Logique. Et puis petit à petit, on va s'apercevoir que cette jeune femme, pas si claire que ça. Donc tout va s'enchaîner, mais il va y avoir une série de catastrophes. Et là, le titre vraiment prend toute son ampleur. Est-ce qu'il va aller jusqu'à la folie ? Donc ce qui est très bien dans ce bouquin, c'est que tous les personnages sont vraiment d'une véracité extraordinaire. Trois principaux, Johan, son colocataire et la jeune femme. Alors c'est un vrai polar psychologique. Pour une fois, pas de sérieux le killer. Ça change un petit peu. Mais on va vraiment jusqu'au bout de la folie avec ce bouquin de Kellerman. Jesse Kellerman, Jusqu'à la folie. Jusqu'à la folie. C'est l'auteur du livre, Les visages, oui. Alors notre deuxième coup de cœur. Paul Clive. Paul Clive. Le voilà. On a déjà parlé de Paul Clive avec Un employé idéal. Là aussi, deuxième roman. Un père idéal. Alors qui est ce père idéal ? Là, on va suivre, c'est toujours écrit Church. Petite ville de Nouvelle-Zélande. On est en Nouvelle-Zélande. Jack Hunter. Jack Hunter, il a la particularité d'être le fils du plus grand serial killer de Nouvelle-Zélande. Et le pauvre, il fait tout pour qu'on l'oublie. Bien sûr. Puis il va arriver un événement là aussi. Un jour, sa femme se fait tuer dans une agression. Et devant le laxisme de la police, il décide de mener l'enquête. Il va mener l'enquête. Et là, ça va l'amener à se découvrir. En fait, tout le bouquin pose une question. Est-ce que l'instinct du tueur est héréditaire ? Je vous laisse le découvrir. Je vous laisse le découvrir. Pour vous allécher, je peux vous dire que ça fait penser beaucoup à Dexter. Voilà. C'était le cas déjà, du précédent. C'était le cas. C'est-à-dire qu'il arrive à rendre des personnages monstrueux, comme il était le premier personnage de son roman, assez attachant. C'est assez fort. Il montre bien que le premier, c'était vraiment le serial killer. Là, c'est un petit peu différent. Parce qu'il est vraiment plein de contradictions, cet homme. Il ne sait pas. Il y a vraiment tout ce passé qui revient. Donc, encore une fois, un coup d'essai, un coup de maître. Le deuxième, excellent. – Paul Clive, un père idéal aux éditions, aux excellentes éditions sonatines. – Les éditions sonatines qui ont vraiment l'art de nous découvrir des auteurs de polar absolument géniaux. Alors là, je ne voulais parler que du polar. Et puis, je suis génie, ce bouquin. – Vous êtes tombé amoureux, vous en avez parlé tout à l'heure en coulisses. – Le soleil sous la soie. C'est le roman historique de l'année. Voilà, s'il faut lire un roman cette année, c'est celui-ci. Éric Marshall. – Le poids des mots de Marcel, le roman historique de l'année. – Mais oui, en plus, ce n'est vraiment pas ma tasse d'été, généralement. – C'est pour ça. – Alors là, on va être au XVIIe siècle, on va suivre les aventures d'un jeune homme qui s'appelle Nicolas, qui est chirurgien. Et là aussi, un jour, une opération se passe mal, son patient décède. Et il est renié, il est rejeté, il y a un procès, il est obligé de partir, de s'exiler à l'armée. Donc pendant des années, il va être sur les champs de guerre de l'époque, à pratiquer la chirurgie. Il va quand même revenir en France, avec une seule idée, c'est vraiment rétablir son bon droit. Parce qu'en fait, cette opération, le patient est décédé, mais dans des conditions particulières. Donc ça va nous amener de Nancy jusqu'aux hôpitaux royaux. Et c'est en fait le duel entre les chirurgiens et les médecins. Les chirurgiens qui, à l'époque, avaient le savoir-faire et la pratique, qu'on se transmettait de ville en ville, et les médecins qui avaient l'érudition, le latin, et surtout, la saignée, que du bonheur. Donc ce qu'il remarqua dans ce bouquin, si vous allez voir, c'est que la petite histoire rencontre la grande. Tous les événements qu'on traverse sont évidemment historiques. Toutes les opérations que décrit l'auteur ont existé, puisqu'il a été cherché dans les archives de la Royal Academy de Chirurgie. Donc c'est vraiment un travail de recherche énorme, énorme, énorme. On se plonge là-dedans, on n'en sort pas. C'est fabuleux. Donc c'est vraiment le livre à lire et surtout à offrir. cette année. – Les éditions ? – C'est Chiane Carrière. – Vous vouliez nous parler de deux autres ouvrages. – Deux petites piqûres dans la fête. – Vous en avez déjà parlé, ici même. – Oui, le premier dont j'ai parlé, c'était celui-ci, Désolation. Donc là aussi, pour cette année, si vous avez un bouquin à offrir, Désolation, David Vannes, j'ai dit que c'était un futur grand auteur américain. Je persiste. Et le pacte, un polar, un couple de Suédois, un polar écrit à 100 à l'heure. Alors là, pour le coup, vraiment, vous ne le lâchez pas, c'est impossible. Là aussi, à offrir. – Alors, la sélection des polars dans notre libraire, est-ce qu'elle vous tente ? – Moi, je partirais bien. – J'étais persuadé que vous aviez tout ça. – Sur le soleil, sur la soie. – Non, puis il y a une chose que je trouve toujours, c'est que je pense qu'on a perdu le rapport à la douleur. C'est-à-dire que les générations, enfin, je pense que la douleur, au fur et à mesure… – Là, elle est présente. – Et je pense qu'elle doit être très présente. – Très présente, il y a des scènes qui sont assez dures. C'est l'époque qui veut ça aussi. – Alors, vous avez vu cette émission, elle est assez éclectique, parce qu'on passe de Marivaux, avec vous, aux romans noirs, difficiles. Justement, pour rester sur l'éclectisme, votre compagnie, Helios Perdita, jouit de tout cela. Est-ce que c'est aussi le fil d'Ariane de votre travail de metteur en scène, l'éclectisme ? Est-ce que vous avez besoin de puiser dans des univers différents ? – Moi, je vais un peu à la rencontre de ce qui m'arrive. – Pas… Il n'y a pas… Je n'ai pas de volonté de… – Ce n'est pas tracé. – Non, je n'ai pas de plan. Hélas, d'ailleurs. Je réagis au… – Au coup de cœur. – Oui, je réagis au coup de cœur, à ce qui m'arrive, et j'improvise avec la rencontre. Voilà, ce bouquin, il me donne envie de le lire. Bon, voilà, ça pourrait peut-être être le plus grand spectacle. – Peut-être l'objet d'une adaptation prochaine. – Et ça, j'aime bien ça. – Il y a une question que j'aime bien avoir posée dans cette émission. Souvent, lorsque je reçois d'ailleurs des gens issus de l'univers du théâtre, est-ce que vous pensez, d'une façon générale, qu'il faille poser un regard politique, parfois même provocateur, sur les textes que l'on porte ? – Un regard politique… Oui, le théâtre, il a été inventé pour ça. Et on en fait tout le temps. De toute façon, c'est un lieu commun de dire que, d'une certaine façon, c'est aussi le miroir de ce qui nous entoure, le théâtre. Évidemment, dans ce spectacle, il y a une dimension politique à vouloir être ensemble, à essayer de réunir une énergie, la transformer au-delà de la petite histoire de la pièce. Mais dans ce spectacle, oui, j'ai envie d'une espèce de révolte, d'un mouvement, d'une ébullition, de créer de l'ébullition. – Oui, c'est pour ça que, justement, vous, dans votre mise en scène, il y a beaucoup de mouvements, il y a ça aussi, cette idée derrière, justement, de créer de l'ébullition. C'est aussi pour ça ? – Oui, c'est pas… – Quand le fond va aussi avec la forme. – Oui, il n'y a pas de volonté chez moi, c'est comme ça. – Non, c'est naturel, ça glisse. – Non, ce n'est pas que ça glisse, c'est que c'est une ébullition, c'est une énergie qu'on porte et qu'on a envie de transmettre. Mais je n'ai pas un plan d'attaque derrière qui voudrait me faire… – Pas de plan d'attaque, mais tout de même, arrêtons, parce que lorsque vous mélangez Cassavès, lorsque vous mélangez aussi Bowie et qu'à un moment donné dans le spectacle, on se retrouve à faire la chenille à la queue le leu, par exemple, tout ça, c'est hautement réfléchi. – Sur Philippe Catherine. – Oui, sur Philippe Catherine. – Ce sont mes références, c'est un artiste, je crois, qui se nourrit de tout. – D'ailleurs, c'est ça, vous aimez faire dialoguer les œuvres, la musique, le cinéma, le théâtre, dans votre mise en scène, il y a ça. – Oui, et j'aime bien se creuser cette espèce de matrice où à l'intérieur, on forge, on sculpte et on invente. – Et j'aime quand le théâtre, il se situe dans cette forge-là, voilà. – Merci beaucoup Théo Keller, je rappelle votre représentation demain et après-demain, pardon, 20h30, espace Diamant à Ajaccio. Merci beaucoup Marcel, à la semaine prochaine. Merci à vous de nous avoir suivis, je vous dis à demain, 18h30 sur France 3 Corse, via STL, évidemment. – Merci Théo. – Merci. – Sous-titrage ST' 501